Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, vers un second tour pour la présidentielle en Sierra Leone, les deux candidats en tête ont remporté chacun plus de 40% des voix selon les résultats partiels, un dépouillement qui concerne 75% des bureaux de vote. Améliorer le flux de commerce intracommunautaire en Afrique centrale, c'est l'objectif de la BDAC et la Vexembanque. Les 12 institutions financières ont signé le 6 mars un mémorandum d'accord pour simuler les transactions dans cette région. Et les autorités de Djibouti souhaitent augmenter de 33% le transit de marchandises du port de Dorale, un accord de partenariat avec Pacifique International. Une société singapourienne a été signée à cet effet. Y aura-t-il un second tour en Sierra Leone ? La commission électorale a publié samedi les tendances concernant les résultats de l'élection présidentielle et de deux parties traditionnelles sont au coude à coude, confirmant ainsi la forte probabilité d'un second scrutin organisé deux semaines après la proclamation des résultats du premier. Déo Gracie Spodo. C'est la quatrième élection présidentielle organisée de manière démocratique en Sierra Leone depuis la fin de la guerre civile en 2002. La bataille semble se réduire à deux principaux partis politiques. Sur la quinzaine en lice, il s'agit notamment du congrès de tout le peuple, APC, au pouvoir, et du parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, principal parti d'opposition. Selon les résultats annoncés dimanche 11 mars par la Commission électorale nationale, sur 75% des bureaux de vote dans chaque province, le candidat du parti d'opposition, Julius Madabio, serait en tête avec 43,3% des suffrages exprimés, devant le candidat du parti au pouvoir, Samoura Kamara, crédité de 42,6% des suffrages. Nous avons par exemple des problèmes d'électricité sur nos routes dans ce pays. Mais si nous avons un président qui s'occupe véritablement de nos problèmes quotidiens, je pense qu'il sera la meilleure option. Les résultats complets sont très attendus en Sierra Leone, mais l'ombre d'un second tour plane sur cette élection présidentielle. Le seuil pour être élu au premier tour se situant à au moins 55% des voix. Les missions d'observateurs étrangers de la société civile ont salué une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin. La préparation des élections de 2018, la conduite des différentes campagnes, mais aussi le processus le jour de l'élection, jusqu'à la publication des résultats des quatre élections dans les bureaux de vote, ont été libres, justes et crédibles. Le candidat à l'élection présidentielle du principal parti d'opposition, Julius Madabio, en est à sa deuxième élection présidentielle. En 2012, il avait été battu par le président sortant, Ernest Baïko-Roma. Il a choisi de faire campagne sur un programme anticorruption. L'île Maurice a célébré ce lundi 12 mars le 50e anniversaire de son indépendance. De nombreuses festivités ont été organisées pour marquer le demi-siècle d'indépendance de l'île. En 50 ans, l'île Maurice s'est imposée comme une démocratie, une économie modèle sur le continent. Mais pour le premier ministre maurissien Pravin Junagout, l'indépendance de l'île n'est pas complète sans les Chagos, un archipel au nord-est de l'île administré par la Grande-Bretagne. On l'écoute. « Autant nous sommes fiers du parcours que nous avons fait. Nous avons beaucoup à célébrer depuis notre indépendance, mais il est dommageable que 50 ans après, notre décolonisation n'est pas encore complète. Nous allons continuer nos efforts pour exercer notre souveraineté sur tout l'archipel des Chagos. Après qu'une majorité de pays nous aient soutenu aux Nations Unies, la Cour de justice doit désormais écouter notre demande. Tant que notre décolonisation ne sera pas complète, nous continuerons la lutte. » L'Afrique centrale doit accroître ses exportations et développer son commerce intra-régional. C'est ce qu'ont déclaré les responsables d'Afrique Zimbank et la BDAC. Les deux institutions financières s'associent pour simuler les transactions à travers un mémorandum d'accord qui devrait permettre d'identifier, préparer et financer des projets en ce sens. Dans l'optique de lever les obstacles au commerce et à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, la Banque africaine d'import-export Afreysim Bank a annoncé la signature, mardi 6 mars, d'un mémorandum d'accord avec la BDAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Selon les experts de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le commerce intra-régional reste en potentiel sous-exploité. Le protocole d'accord permettra donc d'identifier, de préparer et financer des projets et des transactions commerciales, car celles-ci représentent 1,5 milliard de dollars, soit 2% du total des échanges de la région. Une collaboration qui renforcera les efforts de la BDAC dans le développement de l'agro-industrie et d'autres secteurs économiques clés parce que les économies dépendent encore fortement des exportations de produits de base. L'Afrique centrale, en dépit de son potentiel économique, reste sous-intégrée en termes de flux de commerce intracommunautaire. Ceci explique pourquoi ces pays réalisent les plus importantes importations, soit 25% pour des pays comme le Congo et l'Angola, selon l'institution. Avec pas moins de 160 millions d'habitants repartis sur 6,6 millions de kilomètres carrés, le marché sous-régional s'avère profitable. Le système n'est pas le même, les barrières douanières ne sont pas les mêmes chez nous que dans d'autres pays. Donc il y a une difficulté, n'est-ce pas, à faire circuler les biens, les marchandises du Cameroun par exemple, vers un pays comme la Guinée-Équatoriale parce que le système douanière n'est pas le même et ça pose quelques problèmes. Pour des analystes, le faible niveau des échanges commerciaux, intracommunautaires, se justifie par des contraintes infrastructurelles, institutionnelles et organisationnelles qu'il faudra lever. Pour cela, il faut une volonté politique ferme d'insuffler un nouvel élan de coopération pour l'ensemble des États membres. Situé à la jonction entre le péninsule arabe et le continent africain, le port de Djibouti est l'un des plus stratégiques au monde. Afin d'augmenter son transit, un nouveau partenariat vient d'être noué avec la société singapourienne pacifique internationale l'Inde. A travers cette coopération, il est prévu d'augmenter la capacité de traitement du terminal de Doralee de près de 300 000 conteneurs par an. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Les autorités djiboutiennes viennent de signer un partenariat avec la société singapourienne Pacific International Lines pour la gestion du terminal à conteneurs du port de Doralee. Objectif, augmenter la capacité de traitement du port de près de 300 000 conteneurs équivalents 20 pieds par an, soit 33%. Djibouti a bâti en 2008 un port en eau profonde. L'objectif, c'était d'être un hub pour le transbordement, pas seulement pour les conteneurs de Djibouti et de l'Ethiopie. Lorsque nous avons bâti ce port, les trafics de Djibouti et de l'Ethiopie, ensemble, étaient d'environ 150 000 conteneurs. Nous avons bâti et investi dans une entrée maritime de 1 600 000 conteneurs. L'accord de partenariat entre la société de gestion du terminal Doralee Container Terminal Management Company et Pacific International Lines prévoit l'usage de 20% de la capacité totale du terminal, qui est actuellement de 1,6 million de conteneurs équivalents 20 pieds par an par le géant asiatique. A travers cet accord, les autorités ambitionnent de faire de Djibouti un hub du transport maritime régional et international. Dès le départ, notre objectif, c'était le transbordement. Parce que l'économie de Djibouti et de l'Ethiopie, l'augmentation du trafic est générée par l'économie de ces deux pays. C'est ce que nous n'avons pas pu réaliser avec Douai. Jusqu'à aujourd'hui, les ports, après 9 ans, est à moitié vide. C'est pour ça que nous avons maintenant pris le destin de nos ports à main et nous nous coucions directement avec les lignes maritimes et les amateurs. En signant un accord de partenariat avec Pacific International Lines, Djibouti se positionne comme leader africain du trafic maritime régional sur la mer Rouge et l'océan Indien. L'État djiboutien fait ainsi de son secteur portuaire le véritable poumon de son économie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada